l'initiative et les actions. Tous ses collaborateurs, le Mal et José Foré et toutes les autres affections générales, son administration centrale, l'administration territoriale, représentée ici par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Et nous avons l'honneur d'être reçus aussi par M. le maire de Padua et avec des partenaires comme M. Pierre qui représente ici le programme alimentaire mondial, que je remercie au passage puisqu'il a fait un don de quasiment 10 millions de francs CFA pour accompagner les activités de reboisement. Et cette journée, je veux dire, une symbolique particulière pour nous. Je vous ai parlé de pré-lancement parce que le vrai lancement se passera demain, Inch'Allah, à Touba et se fera sous l'égide de son Excellence M. le Président de la République qui souhaite que cette première journée ne soit que un point de lancement, de démarrage d'activités qui vont se poursuivre, j'allais dire, à tout temps mais particulièrement durant ces vacances où nous souhaitons mobiliser la jeunesse autour d'actions d'intérêt général. Donc, choisir de consacrer cette journée à l'arbre n'est pas anodin. Nous savons ce que représente l'arbre aussi bien au point de vue économique, au point de vue environnemental mais même au point de vue biologique. Notre vie dépend pour beaucoup en tout cas de notre environnement et de notre environnement et du niveau d'occupation végétale dans cet environnement-là. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'aujourd'hui l'Afrique et le Sénégal doivent combler un gap. Je disais tantôt à Olof que si vous vous amusez à cliquer sur Google Maps pour avoir un plan global de la carte mondiale vous verrez que l'Afrique est le continent le moins vert. C'est le continent le plus jaune la couleur jaune représentant les espaces désertiques. Désert du Sahara, Désert du Kalari, etc. Vous allez voir que le continent européen est très vert. Le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature. C'est parce que dans ces continents les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétales avec des activités de reboisement mais surtout avec des actions fortes pour la préservation de la nature et des arbres. malheureusement chez nous nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Ce qui fait qu'aujourd'hui le désert continue à avancer. Nous savons qu'une bonne partie du Sénégal n'est pas désertique encore pas à 100% mais en tout cas est très peu boisée. Il nous faut aujourd'hui travailler à rattraper ça. D'où la pertinence d'ailleurs du programme de la Grande Muraille Verte dont le directeur général est ici qui est l'un des meilleurs programmes qu'on a initiés dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser revivifier renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique à la corne de l'Afrique nous puissions avoir une muraille verte qui constitue une barrière par rapport à l'avancée du désert. mais au-delà vous avez vu ce qui se passe actuellement dans l'une des rares zones où nous avons nous pourrons encore nous réjouir d'avoir de la forêt c'est-à-dire de la casamance. Vous avez vu les activités de déforestation massive où on coupe du bois quelquefois en passant par les frontières des pays voisins et qu'on continue à laisser des espaces totalement vagues qui demain pourraient constituer le début d'un désert et qui avancerait progressivement. Et je félicite le ministre de l'Environnement et tous ses services pour les actions acharnées il revient d'ailleurs de tourner dans ce cadre-là pour mettre un terme car nous allons redoubler les efforts à déployer avec les forces armées avec les eaux et forêts et tous les services pour mettre un terme définitivement à cela. Et sur notre plan maintenant encourager les Sénégalais. reboiser n'est pas difficile c'est pas un programme extraordinaire chacun peut s'adonner à cette activité à sa manière et selon son périmètre on peut planter un arbre chez soi si on a un espace pour le faire on peut planter un arbre devant sa porte on peut planter des arbres dans l'espace public du quartier en collaboration avec tout le quartier aménager des espaces c'est pas des activités extrêmement difficiles et il faut aujourd'hui que les Sénégalais en fassent une préoccupation j'ai apprécié par exemple un programme qu'on m'a soumis en casement ce qui s'appelle une femme un palmier à huile c'est des arbres utiles à tous points de vue et donc aujourd'hui nous sommes là pour cette journée et le thème qui a été choisi permet de rattacher l'arbre d'abord à notre propre sécurité notre propre existence mais de le rattacher également à notre environnement économique et c'est pourquoi je félicite monsieur le ministre de l'environnement pour avoir proposé ce thème et monsieur le président de la république pour l'avoir validé et nous avons choisi une variété que tout le monde connaît c'est à dire le manguier qui est un arbre utile à tous points de vue d'abord au niveau de l'ombrage c'est un arbre dans des pays aussi chauds que les nôtres qui peuvent permettre de rafraîchir mais c'est également un arbre très utile par le fruit qu'il produit qui est un fruit extrêmement prisé partout dans le monde je ne connais pas de zone où les gens ne consomment pas de manguer qui peut aujourd'hui porter notre consommation vers cette politique de transfisance que nous appelons transfisance alimentaire je veux dire souveraineté alimentaire faciliter également l'enrichissement de notre alimentation par la diversification qu'on ne se limite plus à manger du riz on boit le thé on s'en va mais que les Sénégalais puissent aujourd'hui s'habituer également au dessert qu'il soit en tout cas généralisé au point d'être accessible à tous les Sénégalais c'est un arbre qui peut nous permettre d'accélérer également l'industrialisation par la transformation en jus de fruits mais c'est un fruit qui lorsqu'on aura fait tout ça et qu'on aura prélevé ce dont on a besoin pour notre marché pour nous permettre d'exporter donc d'améliorer notre balance commerciale et nos rentrées en devise donc à tous points de vue c'est un arbre utile et c'est pourquoi ça a été choisi par M. le Président de la République et nous exhortons tous les Sénégalais à s'inscrire dans un programme de reboisement les services du ministère sont tout à fait à l'écoute pour accompagner toutes les initiatives dans les quartiers dans les communes dans les départements dans les initiatives même individuelles dans les maisons pour aider les gens à accéder aux plans aux pépinières pour les aider à comprendre les techniques de sorte que Dakar qui jadis était appelé Cap Vert puisqu'il est très vert redevienne ce Cap Vert que nous souhaitons tous un espace très convivial avec des superficies consacrées à cela mais également des arbres partout sur les grandes artères devant les maisons c'est ce que nous souhaitons et c'est pourquoi cette journée est très importante et je lance un appel à une mobilisation pour la journée Demain à Touba mais à travers tout le Sénégal également que les Sénégalais puissent mobiliser pour une grande réussite de la journée Aujourd'hui M. le Premier ministre nous connaissons vos relations avec cette jeunesse sénégalaise alors à travers cette initiative quel est l'appel que vous comptez lancer généralement à cette belle jeunesse peut-être réitérer cet appel parce que nous l'avons toujours appelé nous l'avons toujours lancé avec un niveau de découpe et de réponse très satisfaisant nous en remercions encore toute cette jeunesse la relation de confiance que nous avons nouée avec cette jeunesse n'est pas une relation fondée sur la duperie à chaque fois qu'on s'adresse à cette jeunesse nous nous adressons à nous-mêmes nous nous adressons à nos propres enfants à nos propres petits frères et nous nourrissons une affection sans borne à cette jeunesse et si on se bat c'est pas pour nous c'est pour cette jeunesse et nous avons promis à cette jeunesse de libérer le Sénégal de mettre le Sénégal sur les rails d'en faire un pays qui fonctionne à l'endroit comme tous les pays dignes de ce nom nous sommes en train d'oeuvrer d'arrache-pied à commencer par son excellence le président de la république moi-même tout le gouvernement toutes les administrations et tous les jours nous sommes en train du matin à tard le soir à commencer à mettre les fondamentaux qui nous permettent d'honorer cette promesse c'est une question d'honneur cette promesse je peux leur garantir que nous allons l'honorer nous allons la satisfaire à 100% c'est que l'État dit je ne vois pas en dehors du Seigneur je ne vois pas qui pourrait nous entraver au point de nous empêcher d'honorer cette promesse elle sera largement honorée mais j'ai donné tout à l'heure un exemple l'arbre que nous venons de planter c'est un banguier il est là on l'a planté aujourd'hui aucun habitant de Padua ne viendra essayer de cueillir un fruit aujourd'hui parce que ça ne marche pas comme ça mais nous sommes convaincus que d'ici quelques mois s'il plaît à Dieu cet arbre va produire des fruits parce que nous avons mis ce qu'il fallait nous avons creusé un trou adapté nous y avons mis de l'humus et tout ce qu'il fallait nous avons planté l'arbre là où il fallait nous avons remis du sable et nous avons mis les premiers gouttes d'eau aujourd'hui et tous les jours ce geste va être perpétué et nous savons que si ça se fait comme ça il n'y a rien qui puisse empêcher que d'ici quelques mois les gens puissent commencer à récolter les fruits construire un état ou reconstruire un état obéit exactement à la même logique aujourd'hui nous avons trouvé un état en ruine et les sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir je l'ai dit l'autre jour nous dirons aux sénégalais ce qui se passe notre silence ne doit pas être interprétée en autre chose qu'un travail méthodique et sérieux de dressage de l'état des liens et quand on aura fini pour ne pas dire qu'on a quasiment fini nous dirons aux sénégalais de manière transparente voilà ce qu'on vous a caché voilà la situation et toutes les conséquences qui vont avec vont être tirées mais il est important que cet exercice soit fait et au même moment où on faisait cet exercice nous avons fait un travail on a démarré un travail très profond de rattrapage sur un certain nombre de choses qui s'il n'avait pas été corrigées auraient pu nous conduire tout droit vers la catastrophe et tout ça sera expliqué pour sénégalais le mois venu sera de très bientôt et au même moment nous avons travaillé à jeter les bases des fondamentaux qui nous permettent sur le plan de la bonne gouvernance sur le plan de la réduction du train de vie de l'état sur le plan des mesures à prendre pour commencer à soulager les sénégalais par rapport au cours de la vie et ce ne sont que des mesures les premières mesures comme l'a dit monsieur le président de la république et ainsi de suite et sur le plan des projections l'opérationnalisation du programme qui fera l'objet d'une présentation globale dans les toutes prochaines semaines aux sénégalais et à nos partenaires partout dans le monde je peux les rassurer qu'aujourd'hui le Sénégal attise tous les intérêts toutes les convoitises du matin au soir nous accueillons des investisseurs crédibles nationaux comme internationaux des partenaires bilatéraux comme multilatéraux nous sommes en train juste de réinitialiser le logiciel qui n'était pas bon de remettre les fondations pour pouvoir mettre des briques et avoir un bâtiment qui aille le plus loin possible en hauteur mais qui soit le plus solide possible et ça nous le ferons avec cette jeunesse mais en attendant nous continuons à appeler cette jeunesse à faire bloc autour de ceux à qui ils ont fait confiance de ne pas prêter attention à la diversion je crois que tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire l'histoire est encore là très fraîche et je pense que c'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens là parce qu'ils veulent simplement détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes mutuellement fixés nous avons avec cette jeunesse là pendant 10 ans méthodiquement construit un projet un programme et nous sommes fixés un cap je veux dire à ces jeunes de rester focus concentré sur ce cap de faire bloc derrière les leaders qu'ils ont mis au pouvoir qui ne sont pas au pouvoir pour enjouir nous ne voulons absolument rien venant du pouvoir nous ne nous enrisserons jamais et nous ne tolérons aucun acte d'enrichir